Je m'appelle Alexandre Manoury et voici Sébastien Martinez. Nous travaillons tous les deux à Télécom Bretagne, moi en tant qu'étudiant et lui en tant que doctorant. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la mise à jour dynamique de programme en Python. Alors, qu'est-ce qu'une mise à jour dynamique de programme ? C'est tout simplement une mise à jour de programme sans l'arrêter. Alors, nous allons vous donner quelques détails supplémentaires ainsi que les enjeux d'une mise à jour dynamique. Ensuite, on verra qu'on a certains mécanismes dont on a besoin pour faire ce genre de mise à jour qui ne sont pas déjà présents dans l'interpréteur C-Python de base. Du coup, on va vous présenter notre extension C-Python DSU. Ensuite, je laisserai la parole à Sébastien qui va vous présenter une API de plus haut niveau permettant de coder en Python des mises à jour dynamiques. Alors, pourquoi faire des mises à jour dynamiques ? On a tous rencontré ce cas de figure un jour dans notre vie. Voilà. Bon, j'ai bien laissé les gens lire, c'est bon. Alors, en effet, on a tous envie d'avoir accès à nos programmes n'importe quand, que ce soit nous, nos utilisateurs. Par contre, il est quand même assez intéressant de pouvoir appliquer des mises à jour, que ce soit des mises à jour de sécurité, c'est pas mal, ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. C'est pas mal aussi. En plus, redémarrer un logiciel, ça peut être un peu ennuyeux, ça peut être coûteux si jamais on perd des clients, par exemple, ou ça peut être impossible si, par exemple, on a un logiciel qui tourne en embarqué sur un satellite et qu'on n'a pas trop envie de le perdre pendant 5 minutes. Voilà, ça peut être embêtant. Du coup, avant de commencer, avant de continuer sur la mise à jour dynamique, on a besoin de quelques notions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut ? Donc, ce qu'on veut, c'est mettre à jour des méthodes, des classes, des fonctions, des objets d'un programme donné. On veut faire en sorte que ce programme ne soit pas arrêté et on veut avoir l'impression, du coup, qu'une fois la mise à jour terminée, le programme ait toujours été dans l'état dans lequel il est. Pour atteindre ça, on a besoin de définir une notion qui est la quiescence. Alors, qu'est-ce que c'est la quiescence ? C'est tout simplement un état dans lequel les données qui vont être mises à jour ne sont ni ne vont être utilisées par le programme qu'on veut mettre à jour. Donc, un exemple tout bête, si on a par exemple une fonction Toto qu'on veut mettre à jour, cette fonction est quiescente s'il n'y a aucune pile d'appel, d'aucun thread. Alors, maintenant qu'on a vu ces notions-là, on a besoin de différents mécanismes pour faire des mises à jour. Donc, un premier mécanisme, un premier mécanisme, c'est par exemple, redéfinir une fonction, ou une méthode, ou une classe. En Python, c'est assez facile, il suffit juste de faire une assignation. Par contre, il faut bien faire attention à cette idée de quiescence. On n'a pas envie, par exemple, que notre fonction Toto qu'on a mis à jour existe encore dans une version 1 et dans une version 2, ou alors on a envie de le savoir. Un deuxième mécanisme, c'est par exemple le redémarrage de thread. Donc, c'est une méthode un peu plus bourrin. Dans ce cas-là, il s'agit de redémarrer totalement un thread qui va exécuter un tout nouveau code. Donc, ça permet de tout mettre à jour. Par contre, c'est un peu plus coûteux. Une troisième méthode qui est plus subtile, c'est de reconstruire la pile d'appels. Donc, dans ce cas-là, on suspend les threads qu'on veut mettre à jour. On regarde ce qu'il y a actuellement dans la pile d'appels. On supprime, on ajoute des frames. Comme on suspend tout ça et qu'on travaille sur les piles d'appels, on n'a plus ce problème de quiescence, vu qu'on peut tout mettre à jour, même ce qui est déjà, si on a Toto qui va dans notre pile d'appels, on peut la remplacer par Toto V2. Mais, du coup, comme on ne sait pas dans quel état on va avoir le thread quand on va le suspendre, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Du coup, pour permettre de faire ces mises à jour dynamiques, on a eu besoin d'implémenter de nouveaux mécanismes qui ne sont pas présents dans l'interpréteur Cepiton de BAT. Donc, on a créé une extension qui s'appelle Cepiton DSU pour Dynamic System Software Update, donc mise à jour dynamique en anglais. Il s'agit d'un fork de Cepiton 3.2 qui implémente parmi des nouveaux mécanismes parmi lesquels on a la possibilité de placer une trace sur un autre thread, de suspendre, de reprendre un thread, ou de reconstruire la pile d'appels. Donc, quand on fait des mises à jour dynamiques, notamment sur d'autres threads, on a besoin de guider l'exécution de cette mise à jour et l'utilisation de traces dans ce cas-là est très utilisée dans l'API qu'on va vous présenter plus tard. Le problème, c'est que dans l'interpréteur de base, on ne peut mettre une trace que sur notre propre thread, ce qui est un peu embêtant dans notre cas. Donc, ce qu'on a développé, c'est une nouvelle méthode qui est le thread.setTrace. Dans ce cas-là, on définit une fonction de trace de manière classique et on appelle cette trace en indiquant notre fonction de trace, donc la trace func, et avec un deuxième argument qui permet de dire si la trace doit être active immédiatement ou si, comme c'est le cas actuellement dans l'interpréteur C'est Evident, elle est active qu'à la prochaine frame. En termes de surcoût, étant donné qu'on utilise les mécanismes qui existent déjà pour la gestion des traces, on n'en a aucun. On fait juste, il y a juste un surcoût quand on appelle la méthode en elle-même. Alors du coup, un petit exemple en vrai. C'est parfait, il était déjà ouvert en plus. Du coup, là, on a juste tout simplement un thread qui va appeler une fonction main qui va elle-même appeler dans une boucle une fonction fou qui va juste afficher hello. Et on attend deux secondes, on démarre, on attend deux secondes et on place une fonction de trace qui va tout simplement afficher trace et le type de trace qu'on obtient. Du coup, on va voir ce que ça donne en vrai. Donc là, on voit notre fonction fou et au bout de deux secondes, on a bien toutes les traces qui s'affichent. Donc voilà, c'était juste un petit exemple sur ce mécanisme. Un deuxième mécanisme qu'on a implémenté, c'est la possibilité de suspendre et de reprendre un thread depuis un autre thread. Donc là, ici, une fois qu'on a débarré un thread avec start, il suffit juste d'appeler une fonction suspend, une fonction résume. Je pense que les noms parlent un peu d'eux-mêmes. En termes de coût, par contre, là, on a un if en c qui est de plus pour chaque popcode, donc ce qui peut sembler assez important, mais qui, au final, dans le dilué au niveau de toute l'interprétation de Python qui est assez négligeable. Donc dans les tests qu'on a fait, on n'arrivait même pas à le remarquer dû au fait que d'autres processus s'exécutaient et tout ça. Le troisième mécanisme qui est un peu plus complexe à mettre en place, il s'agit du coup de la reconstruction de stack. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on suspend notre thread, donc il est figé dans un instant donné. On va regarder notre pile d'appel, voir quelle méthode il y a présent. Selon ce qu'on veut faire, on va pouvoir utiliser trois sous-mécanismes, donc on va pouvoir supprimer des frames, donc par exemple avec un stack drop, on va juste indiquer un index ou une liste d'index de frame qu'on va vouloir supprimer et indiquer une valeur de retour, donc qui va être retournée à la frame d'en dessous. On a la possibilité d'insérer une nouvelle frame, donc dans ce cas-là, soit c'est à partir d'un bytecode, soit c'est à partir d'une fonction. Donc là, on définit une fonction func qui prend un argument, cet argument, ça va être la valeur, lors de l'exécution, ça va être la valeur de retour de la frame d'au-dessus, qui va juste retourner un string, dans ce cas-là. on appelle ensuite le stack insert after, on donne un index de la frame après laquelle on veut l'insérer et on donne juste une référence vers notre func. Troisième option, c'est de pouvoir modifier des variables locales dans une frame donnée, donc dans ce cas-là, on donne un indice pareil de la frame qu'on veut modifier, dans ce cas-là, on n'en a pas mis, du coup c'est la dernière, on donne le nom de la variable locale qu'on veut modifier et la nouvelle valeur. Une fois qu'on a fait toutes nos bidouilles, on peut reprendre l'exécution du thread et voir ce qui se passe. Donc encore, je vais faire un petit exemple sur... Du coup ici, on a toujours un thread qui va exécuter une fonction main, donc là j'ai rajouté plein de méthodes pour pouvoir jouer avec les frames d'appel. Donc on a une fonction main qui appelle une fonction loop qui va elle-même appeler dans une boucle une fonction sayHello qui va appeler une fonction hello. Donc on voit qu'on a mis un slip au niveau de la fonction hello. Donc dans cet exemple, on ne va pas se soucier de vérifier ce qu'il y a dans la pile d'appel. On va considérer que comme le slip est au niveau du hello, chaque fois qu'on va faire un suspense, on va être à 99,999% toujours dans cette fonction-là. Donc ce qu'on fait après, c'est dans un premier cas, on va suspendre le thread et rajouter une nouvelle fonction. On l'ajoute du coup au-dessus de la fonction, donc à l'avant-dernière fonction. On rajoute juste un truc qui va afficher ce texte-là et retourner une valeur à la frame d'au-dessus. Ensuite, on attend un peu. On va suspendre et faire un deuxième exemple de sous-mécanisme. On va changer la valeur de la variable locale a qui est affichée dans notre hello. On la mettra à 8. Donc au niveau du... Ah, dans l'intens. A t. Au niveau de notre hello, ça permettra d'afficher, de voir la modification. On va reprendre du coup l'exécution du thread et on reposera une autre fois, une troisième fois, pour cette fois-ci supprimer l'entépé l'huitième frame. J'adore ce mot. Pour supprimer du coup toute la fonction boucle. Donc une fois qu'on aura supprimé cette frame de boucle, on va directement retourner au niveau de la fonction main et juste printer over. Donc pour voir ce que ça donne en vrai, on voit qu'on a notre hello qui s'affiche avec le A qui s'incrémente. On le suspend, on ajoute notre nouvel frame. Quand on résume, on voit que notre print a été effectué, que le return de la nouvelle frame a été affiché. Quand on suspend une deuxième fois, on fait la variable locale à 8. Donc on voit que juste après, le A qui est affiché, c'est bien 8. Et la troisième fois qu'on suspend, du coup, on supprime la frame de loop. On voit que le hello s'exécute puisqu'on a juste supprimé une frame intermédiaire. On n'a pas supprimé la frame qui correspond au hello. Et on a juste la fin de la méthode main. Donc voilà, c'était une présentation de notre extension. Maintenant, je vais laisser la parole à Sébastien qui va nous parler d'une API de plus haut niveau qui permet de coder des mises à jour dynamiques. Ok. Alors en fait, ce que vous avez vu, c'est Python DSU, c'est l'interpréteur augmenté. Et en fait, ce que je vais vous présenter, c'est PyMult qui est une bibliothèque pour Python qui va utiliser tous ces mécanismes d'assez bas niveau pour proposer des API plus haut niveau dont le but est d'écrire des mises à jour dynamiques. C'est-à-dire que vous avez votre nouvelle version de votre programme et vous allez utiliser donc les environ 30 mécanismes fournis dans PyMult pour définir tout ça. Donc on reconnaît un peu des mécanismes dont on a parlé au début. Donc on peut redéfinir des classes. On peut même, là on apporte des fonctionnalités pour migrer des données. Vous avez changé une classe, vous devez changer la classe de tous vos objets. Donc on va proposer des outils là-dessus. Alors une particularité de PyMult c'est qu'elle se propose en deux niveaux d'API. Donc vous avez une API bas niveau où là vous allez utiliser vraiment les mécanismes qu'Alexandre vient de vous présenter. Donc vous allez pouvoir vraiment vous éclater à aller reconstruire votre pile comme vous le voulez. Et vous avez une API plus haut niveau qui va donc utiliser des mécanismes préconfigurés et donc va vous faciliter la tâche. Alors si je vous fais un petit schéma d'une application qui est en cours de mise à jour donc j'ai mon programme qui est en train de tourner dedans j'ai mes variables mes classes mes fonctions etc. Et j'ai une entité que j'appelle un manager dedans. Donc cette entité là elle existe un peu dans l'application son seul rôle c'est d'appliquer les modifications de mettre à jour toutes les entités de mon programme. Ce manager là en fait il m'est fourni par PyMult que j'ai branché sur mon application et va utiliser donc tous ces mécanismes qu'on vous a présentés. Au moment d'une mise à jour je vais fournir ce qu'on appelle un patch dynamique en gros c'est imaginer un module Python qui utilise du code de PyMult et alors dedans vous allez mettre vos nouvelles variables vous avez des nouvelles classes vous mettez les nouvelles classes vous avez des nouvelles fonctions vous mettez tout ça et on va utiliser donc un type de classe classe update qui va dedans d'écrire alors je veux mettre à jour la fonction Toto en utilisant ce mécanisme donné préconfiguré ou configuré par mes sons etc. Donc voilà ça juste pour vous c'est une petite carte générale et je vous propose de voir un peu les choses à l'action de façon assez superficielle on peut rentrer dans les détails plus tard en vous proposant une mise à jour dont vous êtes le héros. Alors l'objectif de la démo c'est qu'on va avoir un petit serveur qui propose des images contenues dans des dossiers des gens vont se connecter pour demander les images de ces dossiers on va leur servir et puis après on va se dire on va ajouter des fonctionnalités mais on veut que les utilisateurs continuent de récupérer des images. Donc voyons voir un petit peu le code en début les principaux points donc on a cette classe picture ça représente une image bon là une méthode stream c'est pour prendre l'image sur mon disque dur et l'envoyer à travers le réseau je vais avoir à chaque ouverture d'une nouvelle connexion je vais créer un thread spécial qui va gérer ma connexion et avec deux fonctions donc do commande et serve folder va récupérer les commandes que je lui envoie à travers un socket et m'envoyer toutes les images à travers le réseau. Bon pas besoin de trop regarder à l'intérieur juste retenir ces trois notions donc la classe picture serve folder et do commande alors maintenant avant de commencer de suite vouloir faire ma mise à jour avant de lancer mon serveur j'ai quelques petites questions à poser donc je vous ai parlé de manager alors PyMult me propose deux types de manager un manager qui va être un propre fil d'exécution qui s'exécute dans l'application dans son coin et alors un manager ou à qui je vais dire au moment de mon application à ce moment là c'est à toi de jouer si jamais tu as du travail à faire joue maintenant donc un qui est très guidé par mon application un qui est dans son propre thread qui a envie d'un manager dans son propre thread ok c'est bien il y en a deux qui sont motivés bon alors donc là je le fais concrètement qu'est-ce qui se passe j'ai importé une classe qui s'appelle threading manager depuis ma bibliothèque et je le démarre c'est un thread normal je lui ai donné un nom voilà j'ai concrètement là comme j'utilise des choses déjà toutes faites c'est plutôt facile à importer alors maintenant tout à l'heure on vous a parlé de quiescence en vous disant on veut chercher la quiescence d'une fonction mais en fait quand on est sur l'échelle d'une grosse appli on peut essayer de vouloir simplifier les choses et donc avoir des notions de point de mise à jour c'est à dire que là je vous ai dit on attend des connexions et on attend des commandes on s'imagine qu'entre les commandes il ne se passe pas grand chose dans notre serveur et on va se dire à ces moments là notre application elle est plutôt stable donc si je fais mes mises à jour à ce moment là tout va bien donc ce que propose PyMood c'est de dire à ces points là l'application est suffisamment stable pour pouvoir faire des mises à jour sans qu'il y ait de problème donc là moi ce que je vous demande c'est est-ce que je mets un point de mise à jour si oui est-ce que je le mets en attente de deux connexions ou entre deux commandes qui veut mettre un point de mise à jour d'accord qui veut le mettre entre deux commandes entre deux commandes c'est parti donc voilà concrètement qu'est-ce qui se passe là je suis dans la boucle principale de mon thread qui gère mes commandes et vous voyez donc j'ai cet appel à static update point donc quand j'arrive à cette fonction mon application va dire ah si jamais il y avait une mise à jour à faire c'est le bon moment si on n'a pas je continue mais si on a une c'est le moment de faire ma mise à jour donc là maintenant c'est bon on va pouvoir lancer notre serveur donc je vais pouvoir dire mes dossiers d'image à servir et donc là je peux lancer mon client tranquillement voilà et donc là il me dit j'ai plusieurs dossiers par exemple je vais télécharger des images de Baldur's Gate 2 voilà parce que c'est un bon jeu voilà donc là je vais récupérer une image à travers le réseau avec mon petit serveur bon maintenant c'est bien mais moi je me dis j'ai des images sur l'internet j'ai envie de mettre des commentaires donc du coup on va ajouter une mise on va faire une petite mise à jour mise à jour on va ajouter la possibilité de faire des commentaires d'ajouter des commentaires à nos images donc pour ça j'ai besoin autre autre d'ajouter un attribut commentaire mais aussi d'ajouter une méthode pour ajouter un commentaire à mes images et une méthode pour ajouter effectivement le commentaire sur le dossier le fichier de l'image donc j'ai cette du coup j'ai ma nouvelle classe picture que je vous présente ici mais du coup j'ai des changements aussi à faire à mes méthodes on se rappelle docommand qui récupère les commandes j'ai envie d'ajouter une commande comment oui j'ai envie d'ajouter une commande comment pour apporter un commentaire donc là je vais le faire sur un dossier donc je dirais je vais mettre le commentaire Toto sur le dossier Baldur's Gate 2 et toutes mes images ont ce commentaire et donc j'ai besoin de modifier cette fonction là juste pour ajouter la notation donc ajouter mon commentaire donc ça c'est juste le nouveau code donc mes nouvelles fonctions mes nouvelles classes et donc je vais utiliser donc mes classes update on voit un peu on va voir une classe update j'allais très très vite j'ai reconfiguré dynamiquement ma présentation alors ma classe j'ai deux choses je peux la mettre de deux façons je peux dire je redéfinis ma classe picture en picture v2 à partir de maintenant chaque fois que je parle de la classe picture j'entends la classe picture v2 ou je peux dire je la mets à côté et je me débrouille comme je peux qui c'est qui veut redéfinir la classe on redéfinit la classe maintenant mes objets j'ai deux choix soit je dis au moment où je fais l'update met tout à jour immédiatement soit tu les mets à jour mais qu'au moment où tu en as besoin qui veut mettre à jour quand on en a besoin seulement bien c'est parti donc là on voit l'arrivée de deux méthodes donc je redéfinis ma classe et là je lance ma mise à jour paresseuse maintenant j'ai mes deux méthodes à mettre à jour alors là on se rappelle j'ai le choix entre les mettre à jour quand elles sont piessantes donc quand elles ne sont pas utilisées mais j'ai mis des points d'update donc je peux dire je veux faire la mise à jour au moment du point d'update est-ce qu'on s'en sert du point d'update ? oui ? allez on s'en sert donc concrètement je vois ici que j'attends un point d'update ici donc je termine d'écrire ma mise à jour je passe assez vite et là maintenant je suis prêt à lancer mon application hop donc là je viens de lancer l'application je viens de lancer ça je suis toujours dans mon ancienne version là ça rame un peu ah est-ce que j'ai du nouveau ? non ah si tiens vous voyez là je peux faire ajouter un commentaire mettons un commentaire allez donc là j'ai ajouté mon commentaire coucou sur toutes les images du dossier de chat je télécharge des chats et tata voilà j'ai des chats avec des commentaires donc voilà rapidement ce qu'on aura vu donc on a ajouté des mécanismes de bas niveau donc dans un interpréteur pour avoir un contrôle très fin grain mais on a aussi une API qui permet un contrôle assez haut grain au résultat on est capable vraiment de définir nos mises à jour avec ce dont on a besoin ce dont on a envie et dans l'idéal dans un projet futur on aimerait bien avoir un petit DSL qui permettrait d'encore plus simplifier l'écriture de mises à jour comme je vous l'ai montré de façon un peu interactive voilà il ne me reste plus qu'à remercier la région Bretagne qui nous finance donc s'il y a des Bretons parmi vous merci pour vos impôts merci aux orgats de la Picon FR de nous permettre de venir vous parler merci à vous d'avoir écouté merci à Alexandre de m'avoir aidé pour cette présentation si on a réussi à piquer votre curiosité on va pouvoir peut-être répondre à vos questions et surtout n'hésitez pas à récupérer les codes sources sur Bitbucket c'est du Mercurial c'est trop bien Mercurial et on a un tutoriel pour si vous voulez apprendre à bidouiller à faire vos petites mises à jour chez vous vous avez le droit à deux minutes de questions c'est magique tiens merci pour la présentation et ma question c'est que c'est très intéressant tout ça mais c'est un peu compliqué oui donc c'est quoi la différence entre prendre deux instances EC2 faire un autoscaleur derrière et faire regarder le trafic sur une première mettre à jour la deuxième réteindre la première c'est plus simple alors comme l'a dit Alexandre si on a un satellite on ne peut pas dire je relance un satellite pour les 5 minutes où je n'ai plus de satellite en ligne la réplication sur un serveur bah oui ça marche sauf que on imagine on n'est pas du tout de ce domaine là mais on imagine ça peut prendre du temps ça peut être compliqué si vous avez une faille de sécurité et que vous avez cette possibilité là c'est potentiellement intéressant de mettre à jour pour des petits patchs et quand vous avez un gros truc un peu violent vous pouvez vous amuser vous pouvez scheduler surtout ce qui est plus embarqué système personnel personnellement moi j'ai un portable ça m'embête régulièrement de devoir le redémarrer dès que j'ai une mise à jour du noyau à faire déjà des petites choses comme ça voilà bonjour la question c'est est-ce que ça peut finir dans le tronc Python 3.1 quelque chose Python DSU dans le tronc réel et est-ce qu'il y a un projet en production réelle alors actuellement il y a actuellement du coup la version qu'on a développée est à peu près stable donc ce qu'on a testé on n'a jamais eu de bug où ils ont été corrigés par contre il n'y a pas de réel projet qui a été remonté jusqu'à le tronc par défaut de ces Python mais ça peut être une idée voilà ça peut être une idée c'est la réponse pour l'instant on est quand même à un stade très recherche donc le passage en prod n'est pas encore pour l'instant une grosse préoccupation dans le projet voilà sinon n'hésitez pas à venir nous voir on nous a envoyé des emails on est prêts pour répondre aux questions plus tard on est à peu près gentil bonjour moi ma question est très simple c'est qu'est-ce qui se passe si la mise à jour à chaud plante alors ben ça plante voilà c'est non non donc il n'y a pas moyen de revenir dans l'état précédent de récupérer son état initial alors dans l'idée ça dépend du plantage si tu as fait complètement crasher ton application ben elle a complètement crasher il faut tout redémarrer si tu es arrivé dans des états d'erreur Paymult pour l'instant ne le propose pas ce que tu peux trouver dans différentes parce qu'il existe Paymult n'est pas la seule plateforme de mise à jour dynamique mais ce qui peut se retrouver c'est des gens qui vont détecter des erreurs et qui vont dire ah bon ben je peux essayer de revenir en arrière ou repartir à des points de sauvegarde tu peux aussi dire mon état d'erreur c'est jamais qu'un état de mon application que j'ai envie de quitter donc je fais une nouvelle mise à jour dont le but est de récupérer de cette erreur mais si jamais ton patch ta mise à jour elle-même était fausse avait des erreurs ben tu vas les retrouver dans ton application voilà merci de votre attention et de vos questions très intéressantes merci merci